Bonjour et bienvenue les amis Sagittaires, Sagittaires pour votre tirage du mois d'octobre 2021 et on y va directement, on y va avec l'oracle du temps, donc ici c'est une petite carte temporelle, vous aurez peut-être une petite idée, vous allez peut-être avoir besoin justement de savoir quelque chose, vous avez déjà besoin de savoir quelque chose par rapport quand est-ce que ça va arriver, depuis quand est-ce que c'est là, etc, etc, et nous aurons ici, nous avons le mois de mars, voilà, donc ça peut être depuis mars, ça peut aller jusqu'à mars, et alors convertissez peut-être le mois de mars, janvier, février, mars, le troisième mois de l'année, peut-être prenez le chiffre 3 pour peut-être que ça va vous parler, donc ça c'est l'oracle de Fanny, Ferry Cartomancy, et je vous mettrai les liens en barre d'infos, s'il y en a toujours, je ne sais plus si elle en a toujours, bon, alors, voilà, donc le mois de mars, pour vous, si vous avez une demande par rapport au temps, le goût de karma boxe, pour la phrase, pensée positive, de ce mois, bon, elle a volé, je la prends, elle veut s'exprimer, le lâcher et prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer, les dictats du poids, je recommence, le lâcher et prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer, les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro, lâcher et prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heure, voilà, aller vers ce qui se fait simplement, aller, n'aller plus vers ce qui vous met, ce qui vous baisse le moral, n'allez plus vers ce genre de choses ou de personnes, bien évidemment, voilà, les dictats du poids, pour moi, le poids aussi, du poids physique, mais le poids ici, j'ai envie de le généraliser en disant le poids de tout ce qui nous pèse justement sur les épaules, essayez donc de lâcher prise et surtout d'éviter de penser à ces choses-là qui vous empoisonnent un peu la vie, ou beaucoup, ou beaucoup pour certains aussi, donc, voilà, alors, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salernon et on va lire le livre, oui, on va dire le livre et aujourd'hui ce que je fais vraiment rarement mais j'ai envie ouh et nous avons l'émergence, donc ça va peut-être avec le lâcher et prise ici, vous allez peut-être justement, ce mois-ci, il y a des choses qui vont changer que vous, vous allez faire changer et donc, on a l'émergence je vais quand même lire le le livret avant de moi interpréter cette carte Amen, Amen, Amen Émergence, allez, belle cette carte aussi C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment C'est vraiment marrant parce que souvent, pour les horoscopes, les deux cartes sont complémentaires Et ici, c'est encore une fois le cas Donc, vous allez ici lâcher prise Et vous allez Renaitre ou naître Vous allez devenir vous-même Ou redevenir vous-même Peut-être que jamais vous n'avez été vous-même Parce que, voilà Mais là, vous allez vraiment Vers quelque chose De nouveau et de profond Et donc, les choses changent Ce qui était négatif devient positif Et c'est juste magnifique On peut arrêter ici si vous voulez Parce que c'est juste magnifique Je mélange le jeu que je dois utiliser pour le wino C'est après Donc, c'est le cute little le normand, n'est-ce pas Et celui-ci, le tarot des flammes jumelles On va y aller Donc, je mets les liens en barre d'infos Pour ceux qui veulent un petit peu voir le jeu Ou l'acquérir Bon, il n'y en a plus Tout le temps Mais je crois qu'ils y sont toujours Voilà On y va On chasse les mauvaises énergies On coupe Oh ! Les retrouvailles avec le roi de matière Et le chevalier des terres La gratitude Les retrouvailles Donc ici, il s'agit vraiment D'amour D'ailleurs, c'est un tarot C'est un tarot par rapport à l'amour Donc, vraiment ici, il y a On vous retrouve Alors, c'est marrant Parce que des retrouvailles Ça veut dire que peut-être Vous allez vers une personne Avec qui vous étiez peut-être Et qui vous convenait Et quand vous allez lâcher prise Cette personne ne faisait peut-être plus partie de votre vie Et là, quand vous allez lâcher prise Et que vous allez redevenir vous-même Mais cette personne peut venir vers vous Non, c'est pas celui-là C'est celui-là Cette personne peut revenir vers vous Et vous allez reformer un couple Ou ça peut être une ancienne amitié Mais en tous les cas, il y a des retrouvailles Alors, si ça n'est pas par rapport à l'amour Ce sera au moins par rapport à l'amitié Ou à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur Des retrouvailles Des retrouvailles, normalement C'est vraiment par rapport à une autre personne Mais je pense qu'il est possible aussi Que vous retrouviez Vous vous retrouviez vous-même Avec toutes vos Avec toutes les qualités que vous aviez avant Et peut-être les défauts Mais justement, c'est ce que vous étiez vous Et vous allez pouvoir En redevenant vous Vous allez peut-être Aller à la rencontre de gens Qui pourraient peut-être vous accepter Alors qu'ils ne vous acceptaient plus Ou qui passaient leur chemin Parce que vous n'étiez plus Comme avant, on va dire Et là, nous avons le chevalier des terres Avec la gratitude Donc ici, vous allez avoir A mon avis Une personne viendra vers vous Je pense que c'est plutôt une personne Qui viendra vers vous Par rapport à l'amour Par rapport à l'amour En tout cas, où vous allez recevoir des messages Peut-être de deux personnes d'ailleurs Peut-être de deux personnes La possibilité d'une autre rencontre Une rencontre que vous pourriez refaire Et vous allez retomber Peut-être si vous êtes sur un site De rencontre Peut-être que vous allez rencontrer Quelqu'un que vous connaissiez déjà Ce mois-ci, le mois d'octobre Ça va être très très positif Normalement Il va être très positif dans tout ce que Parce que vous allez Si vous décidez de changer Et de vous prendre en main Et de ne plus laisser les autres Vous gérer Et bien oui Ça va bien aller pour vous Je pense que ça va être un nouveau cycle Mais qui va aller vraiment sur du très long terme Alors j'ai fait mon petit tirage N'est-ce pas ? Que je dois regarder pour mettre mes cartes Et on y va Une Deux Trois Quatre Donc on va voir un petit peu le blocage Les buts Les opportunités Les dangers Les surprises L'autre Vers quoi on va Et aussi Trois petites cartes Trois cartes Pour avoir un complément d'information Un supplément d'information Par rapport à une carte Ou par rapport au tirage lui-même D'eau de deck La fusion Le monde La fusion Donc ici On a vraiment L'apothéose Par rapport à L'amour Donc ici Vous êtes célibataire Vous êtes en triangulaire Vous êtes en couple Ou Peu importe la situation dans laquelle vous êtes Ce mois d'octobre sera Merveilleux Mais N'oubliez pas que vous devez lâcher prise Par rapport à certaines choses Mais ce mois d'octobre Nous permet Vous Vous permettra Oui Ce mois d'octobre vous permettra De vous retrouver Et mais surtout Tout va Tout va aller Vraiment Dans un sens magnifique Presque magique Presque magique Donc voilà Et là On a le 10 de fuit Donc on a le 10 De De coeur On a le 10 De De coupe Donc on va vraiment ici Vers une famille C'est la carte De la famille Parfaite On va dire De l'amour De l'amour De la famille Une famille Avec les personnes Plus âgées Avec les enfants Avec les animaux La maison Voilà C'est vraiment L'amour Et si vraiment Ok Allez Alors On va un petit peu Vérifier tout ça L'as de matière Le détachement Effectivement Effectivement Donc ici Il y a un nouveau commencement Alors un nouveau commencement Par rapport A l'amour Par rapport à vous même Donc ça confirme bien Mais j'ai envie de dire Il pourrait s'agir aussi De quelque chose de nouveau Par rapport au travail Par rapport à Peut-être que vous allez Aussi C'est la On gagne On gagne ici C'est la réussite Par rapport A des tracas Que vous auriez Ben oui justement C'est la réussite Par rapport A des tracas Que vous auriez Et qui vont justement S'en aller Ces tracas Donc il y a des résultats Des solutions Qui vont être trouvées Des résultats Que vous allez recevoir Positifs Vous allez vers la victoire De toute façon On va vraiment vers la victoire Ici Pourtant On va dire C'est la carte du blocage Donc ici On est vraiment débloqué C'est l'aspect blocage ici Donc On est On est vraiment ici Dans le déblocage complet De ce qui se passe Dans votre vie Alors peut-être que vous êtes Super heureux Super bien Dans tous les domaines Mais il y a certainement Quelque chose Que vous devez vaincre Et peut-être que vous allez Prendre conscience De ce que vous devez vaincre Aujourd'hui Avec le Avec ce que l'on vient de parler Et donc Voilà Vous allez vraiment Vous verrez Un déblocage L'ego spirituel Le 5 de matière Donc Oui Nous allons ici Nous voulons en tout cas Vous voulez Vous les sagittaires Pouvoir En tout cas Vous ne voulez plus Être en manque De quoi que ce soit Vous ne voulez plus Devoir demander Devoir mendier Vous ne voulez plus Être rejeté Vous ne voulez plus Avoir A chercher Un refuge Vous voulez trouver Tout ce qu'il y a Donc c'est peut-être C'est peut-être un vol Et pour moi Il faudrait qu'il y ait Il faudrait qu'il y ait Plusieurs personnes Et que la personne Se sente justement Et a un peu peur Et vienne vous Poser l'objet Peut-être chez vous Dans un endroit Où on pourrait dire Que c'est vous Que c'est vous qui l'aviez Perdu Il faut Il faut feinter Un peu Vous pouvez dire ça Ou autre chose A vous de trouver Le décentrage Avec le 6 de flamme Le 6 de flamme Ici c'est la victoire C'est le succès C'est aussi Les opportunités Donc la victoire Le succès L'opportunité De gagner Donc vraiment ici Vous allez gagner Vous allez vers Un mois De réussite Vous allez vers Un mois De victoire D'honneur Vous allez retrouver Votre honneur Si c'est le cas Voilà Si on vous avait pris Votre honneur D'une manière ou d'une autre Vous allez retrouver Et beaucoup de retrouvailles Dans beaucoup de domaines Donc on va Vous allez Retrouver des objets Vous allez retrouver L'amour Ou trouver Retrouver ou trouver L'amour Vous allez trouver Un travail Vous allez trouver La victoire Vous allez Oui Vous allez peut-être Avoir des honneurs Ici Vous allez pouvoir Balayer votre rival Parti la rivale Voilà En tout cas Tout ce qui vous gêne Ici Vous allez pouvoir Le vaincre Voilà Alors Culpabilité L'aspect danger Ici Donc Culpabilité Le 5 de fluide Donc Ici Nous avons Le danger C'est de vous sentir coupable Vous allez peut-être Vous sentir coupable Vous allez vous sentir Vous avez peur D'avoir des regrets Le danger Le danger C'est justement Que vous puissiez peut-être Avoir peur De changer Parce que vous pourriez Faire du mal à quelqu'un Donc vous allez oui gagner Si vous changez Vous gagnez Par exemple Si votre caractère change Peut-être même sur une chose Vous allez gagner Vous allez être mieux Mais peut-être Que vous allez Faire du mal à quelqu'un Parce que maintenant Vous allez pouvoir Prendre vos décisions Et ces décisions-là Peut-être vont faire du mal À quelqu'un Et ça vous ne voulez pas Mais parfois Il n'y a pas le choix Parfois Pour se sauver soi Il faut parfois Il n'y a pas le choix Il faut Il faut se Il faut accepter De Allez Il faut accepter Qu'en faisant Quelque chose Ce genre de choses On ne fait pas D'omelette Sans casser les oeufs Donc effectivement Peut-être Vous allez faire Un petit peu Vous allez rendre Quelqu'un un peu triste Peut-être Et donc ici Nous avons Le danger Ici C'est le sentiment De culpabilité Que vous pourriez avoir Par rapport A tout ce qui s'annonce Ici Par rapport A tout le bonheur Qui est en train D'arriver vers vous Il y a un sentiment De culpabilité Pourquoi ? Alors ça C'est par rapport A chacun d'entre vous Peut-être parce que Vous Vous pensez Qu'on va On va vous envier Vous n'avez pas envie Qu'on vous dise Enfin des choses Mais on s'en fout De ce que les gens disent Croyez-moi On s'en fout Moi je me fiche De ce qu'on me dit Enfin Ça dépend Si on me dit De méchanceté Je m'en fous Mais Mais je reste Quand même à l'écoute C'est ça Je dis toujours Mais si on vous dit Des choses Qui vous rendent coupable Pour vous rendre coupable Pour essayer Que vous perdiez Vos acquis Eh bien On s'en fout De ces gens là D'accord Mais non Je ne dis pas non plus Que les gens À qui vous pourriez Éventuellement faire du mal Je vais y dire ici Vous avez décidé De quitter votre mari Parce que Vous ne pouvez plus avancer Avec cette personne Vous l'aimez bien Mais vous ne l'aimez plus Donc Et puis Vous allez peut-être Faire du mal À lui Et peut-être faire du mal À vos beaux-parents Etc Mais parfois Dans la vie Vous vous dites Soit Soit je reste Et je souffre Tout le reste de ma vie Soit J'ai l'opportunité Au jour d'aujourd'hui De changer ma vie D'être heureuse À quel prix ? Au prix de rendre Des gens malheureux Mais eux Ce ne sera qu'un temps Ils seront malheureux Oui Mais pas tout le temps Normalement Donc Voilà Et ça c'est vrai Qu'on ne peut pas dire Qu'on s'en fout C'est pas vrai du tout Mais Il faut parfois Voilà On se sent coupable Mais parfois Il faut passer par là Pour être mieux C'est pas parce qu'on se sent coupable Qu'on doit rester Mal Alors La surprise Le neuf de matière La surveillance Ok Le neuf de matière La surprise Je pense que vous allez Ben oui Tout simplement Vous allez tout simplement Avoir un accomplissement Alors un accomplissement Normalement financier Mais en tout cas C'est la carte Qui nous dit Peut-être que Vous le voulez Depuis tellement longtemps Mais ça va arriver Donc la carte Ici Elle nous dit Oui Tu vas pouvoir te gérer Tu vas pouvoir te gérer Financièrement Tu vas pouvoir te gérer Mentalement Tu vas faire ce que tu veux Voilà Ici vous êtes vraiment Dans un accomplissement Et dans une Dans une Indépendance totale Cette carte Avec ce jeu C'est la carte Non c'est pas avec ce jeu là Spécialement Mais c'est la carte Où on pourrait aussi Vous allez peut-être Faire envie La carte Qui donne envie Aux autres Vous allez être Une personne enviée Voilà On va vous jalouser Il y a des gens Qui vont vous jalouser Et la surprise C'est peut-être ça Vous allez dire Mais pourquoi Est-ce que moi On me jalouse Je n'ai rien de plus Qu'est-ce que j'ai de plus Pourquoi est-ce qu'on me jalouse Et puis ce que j'ai Je l'ai acquis Mais si tu me jalouse Fais pareil que moi Et voilà Fais pareil que moi Voilà Ça c'est la surprise Je pense que ça va aller Aussi plus vite que prévu Donc vous allez prendre Vos décisions Et vous allez tout de suite Tout de suite Voir que vous pouvez gérer C'est comme par exemple Ça n'a rien à voir Avec l'amour Mais si vous Peut-être Si vous dites Bon je vais quitter Mon mari Je ne dis pas de faire ça Je prends un exemple Ici Non Je vais prendre un autre exemple Qui n'a rien à voir Avec l'amour Bon Vous travaillez Et puis vous décidez De faire un mi-temps Parce que Vous voulez une qualité de vie Plus confortable Vous voulez vous occuper Des enfants Voilà C'est un choix Vous avez réfléchi Mais vous allez perdre Quand même pas mal d'argent Donc Vous allez vous dire Mais Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me sacrifie Je sacrifie Est-ce que je me fais Avoir bon Et ma famille Par exemple Pour m'occuper des enfants Ou Et pour mon mari Comme ça je peux faire Le repas Etc Calmement Ou alors Est-ce que Je reste A mon temps plein Et je gagne Plus d'argent Mais en même temps Au détriment De la qualité de vie De ma famille Et puis vous allez Vous rendre compte Que en choisissant Tant pis On perd un peu d'argent Mais La liberté N'a pas de prix Vous allez vous rendre compte Que finalement Même avec moins d'argent Vous savez Aussi bien faire Qu'avant Voilà Et ça Franchement Moi je suis passée Par là aussi Et c'est étonnant C'est surprenant Donc la surprise C'est aussi De vous dire De toute façon Au lieu de vous dire Je n'y arriverai pas Parce que je vais manquer Peut-être Un peu de ceci Un peu de cela Ou du salaire De l'autre Mais vous allez voir Que vous allez mieux Vous en sortir Que ce soit avec le salaire Ou en question d'argent Ou pas Vous allez mieux Vous en sortir Que vous n'auriez jamais imaginé L'autre Oh L'autre Le roi des terres La protection Donc ici Nous avons une personne L'autre Votre autre Nous avons ici Une personne Qui sait ce qu'il veut C'est quelqu'un Qui prend des décisions Alors il pourrait s'agir D'un homme de loi C'est quelqu'un Qui est protecteur Qui vous protège Mais qui peut-être Dans la vie Est une personne Qui protège les autres De par son métier Par exemple Par exemple Mais en tout cas C'est quelqu'un Qui veut vous protéger C'est quelqu'un Qui veut vous Alors c'est même Si même vous êtes un homme Et que c'est une femme Ici c'est pareil Cette femme Voudra Vraiment Que vous soyez bien Vraiment Donc elle voudra Quand vous rentrez Chez vous Que vous soyez dans le confort Après une journée de travail Vous soyez dans le confort Vous ayez envie De rentrer chez vous Mais en tous les cas Cette personne Donc votre autre Que ce soit homme ou femme Elle va tout faire Pour vous protéger Mais pour protéger Votre couple Donc il y a ici Une personne Qui veut Que ça réussisse Et que ça fonctionne D'accord Vers quoi on va Vers quoi on va Avec ce Dans quelle direction Est-ce qu'on va On va vers la séparation Avec le sac de flammes Bon Oui Il est possible Que Non Voilà J'ai très bien compris Vers quoi est-ce qu'on va On va vers la séparation De vous Avec vous On va vers la séparation De vous Avec vous Donc de votre Votre moi D'avant Ou de maintenant Avec votre moi Du mois d'octobre Et Vous allez vraiment Vers quelque chose Qui va changer Vraiment C'est le sac de flammes Donc C'est la carte aussi Des conflits intérieurs Donc vraiment ici On va vers Un conflit intérieur Mais avec toutes les cartes Que l'on a ici C'est un conflit intérieur Positif Puisque vous allez Prendre conscience De certaines choses Et prendre des décisions Bon Il est possible aussi Que vous Avec la décision Dans certains cas ici Avec la décision Que vous allez Prendre La direction Que vous allez choisir Pourrait créer Des conflits Avec quelqu'un Ça pourrait être Avec vos parents Qui ne veulent pas Que vous vous dirigez Vers cette personne là Ou vers cette branche là Ou vers ce pays là Voilà Je peux donner Plein d'exemples Mais Voilà Ici on va vraiment Vers Pour moi On sépare Le bien du mal Et On peut se séparer Aussi d'une personne Pour votre bien Bien évidemment Donc vous allez décider De vous séparer De la personne Qui vous donne De mauvaises énergies Et de vous reprendre en main Ça c'est très très possible aussi D'accord Donc on va vers Vers en tout cas Vers le lâcher et prise Et vers Le fait qu'on va Chasser Ces mauvaises énergies Alors Ici nous avons Trois cartes Qui vont nous parler De C'est le 3 de fluide Le 4 des terres Et Kundalini Le 18 C'est la lune Alors Ne Oui Ici je pense que Vous allez Alors Par rapport à tout ce qui va se passer ici Dans votre vie Par rapport au choix que vous allez faire J'ai bien l'impression Que Peut-être par rapport à la famille Mais il y a des personnes Qui vont Qui ne vont pas accepter Ce changement Des personnes Pour moi Des amis Des amis Soit disant C'est des personnes Avec qui vous étiez très bien Et qui vont Qui vont Être en colère Mais qui vont peut-être Vous jalouser aussi Mais en même temps Faites attention Parce qu'on pourrait Ici Ici C'est vraiment Moi je vois ici Vraiment Une trahison Dans le sens Où on fait la fête Mais en même temps Ces gens Ils font la fête avec vous Mais ils sont vraiment Ils enragent Ils enragent De votre changement Ils enragent De ce que vous pouvez vous payer Ils enragent De la personne Avec qui vous êtes Que vous soyez Avec cette personne là Qui vous aime Ils enragent Ils enragent Ces gens là Que vous soyez bien Et que vous aillez Vers du mieux Et du mieux qu'eux Et ça Ils enragent Vraiment Et donc Ça peut être la famille Mais c'est plutôt des gens Ça va toucher des gens Avec qui vous Vous faites la fête Ou avec qui Ou qui sont très proches de vous Et à qui vous vous confiez Donc Méfiez-vous Méfiez-vous Alors Le 4 des terres Bon Les choses cachées On pourrait vous révéler Certaines choses Pour justement Essayer Que vous vous plantiez Dans vos nouvelles démarches Dans votre nouvelle vie Donc il est possible Que vous ayez Des révélations D'accord Alors Ces révélations Que l'on pourrait vous faire Qui vont sortir D'on ne sait où C'est la carte de la lune ici Et moi je dis Ce ne seront que des Des illusions Ce seront Ce seront des mensonges Mais oui On pourrait aussi Avec la lune Mettre A la lumière Ce qui est à l'ombre La lune On cache des choses Aussi avec la lune Et là On a des choses cachées Et donc Ici on a un sentiment De colère Pour les autres On va peut-être Faire des révélations D'accord Mais moi En tout cas Pour moi Ici On a la protection De toute façon Vous avez quelqu'un Qui vous protège Mais la lune Alors c'est la lame des voyants Donc il est possible aussi Que vous ayez des révélations Par rapport à un tirage Que vous allez faire faire Ou quelque chose Comme ça D'accord Mais Pour moi En tous les cas C'est quelque chose Si même Il y a des révélations Si même Il y a des choses Que vous Que vous allez apprendre Ce n'est pas grave C'est que ça devait se faire Comme ça Ici c'est plutôt Alors ça pourrait être Des choses par rapport à vous Donc puisque vous étiez Puisque vous étiez Amis Amis Avec ces gens là Du coup Qui commira Ils vont peut-être Divulguer des secrets Que vous leur avez dit Quand vous étiez Amis Peut-être Mais Mais si le sentiment D'amitié Est réel Ils ne divulgueront Rien du tout D'accord Donc Les choses cachées Peut-être Resteront cachées Quand même Parce que Si ce sont des personnes Honnêtes A la base Même si elles Si elles râlent Ou peu importe Elles ne devront Jamais révéler Ce que vous avez dit Donc Moi je pense Et ici Peut-être que vous allez avoir Des visions Du coup Peut-être que vous allez avoir Des visions Des Donc Quelque chose Qui va être mis à la lumière Donc Ça pourrait être aussi Quelque chose Qui va lever Tous vos doutes Ça va lever Vos doutes On a le 2 d'éther Avec la décorporation Vous allez sortir De votre corps Et vous allez devenir Une autre personne Je pense qu'ici Les choses cachées Peut-être que vous cachiez Vont être Euh Ça va Tant mieux Ça va être clair Ça va être clair Pour vous Ça va être beaucoup plus clair Pour vous Et vous allez Vraiment 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 pouvoir Vous même Et vous ne transpirez Et vous ne transpirez pas De ce que l'on veut Que vous fassiez Ou vous ne transpirez Ou vous ne transpirez plus De la peur Que quelqu'un vous donne Des ordres De la douleur Non C'est fini ça D'accord Donc là Vous redevenez vous même Donc ça confirme vraiment Ce tirage Voilà C'est juste magnifique Pour moi En tout cas Je trouve que c'est magnifique Parce que On a un nouveau moi Mais positif Vous allez vers du positif Vous chassez le négatif Vraiment Magnifique moi Mes petits sagittaires C'est magnifique Voilà Alors On va faire Le oui Ou le non Avec Le petit le normand Donc ici Vous posez votre question Une question fermée Qui demande Donc Ah oui Ou un non Et On va voir Donc si c'est oui Si une carte tombe Qu'elle est dans la coupe Ou dans les traits Des cartes Que je vais tirer Si c'est Je voulais pas les prendre Honnêtement Je voulais pas les prendre Parce qu'il y en a trop Qui sont tombés Mais bon Ici on a la croix Donc on a le non Mais je ne voulais pas Franchement Je voulais pas les prendre Donc je vais le remettre Donc vous prenez On va tricher un peu Vous prenez Si ça vous arrange Que ce soit non Mais je vais le remettre De toute façon Si ça doit être non Ça ressortira Donc la croix C'est non L'anneau C'est oui Dans les 13 cartes S'il n'y a rien qui sort C'est On ne sait pas Ou Vous n'avez pas besoin De savoir ça Pour le moment Ou C'est mieux de ne pas le savoir Parce que sinon Vous allez faire des choses Que vous allez regretter Peut-être Faire ou ne pas faire Voilà Allez On y va Je coupe Bon On a le chemin Eh bien voilà Elles sont sautées Toutes les deux Donc on a le chemin J'avais le serpent Et j'avais Je crois que c'était comme ça Donc normalement la coupe C'était le serpent Et le chemin Mais bon L'anneau est sorti C'est oui Voilà Donc on va rester Avec ceci Mes amis Oui La croix était plus ou moins Un peu plus que la moitié du jeu Voilà Donc on a eu nos deux cartes N'est-ce pas Voilà Bon Je vous fais des bisous Je vous souhaite Un magnifique mois d'octobre Je vous souhaite Plein de bonheur Et puis Surtout Portez-vous bien Et soyez positif Toujours Gros bisous